Bonjour à tous, c'est Ames l'enfant et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'ouverture de cette semaine de nos calendriers de l'Avent. On continue donc toujours avec les Legos Friends, pourquoi pas cette semaine au moins, ça change pour toute la semaine. Et donc c'est parti, on va s'ouvrir donc la case numéro 11, numéro 11, numéro 11, qui est, qui est, qui est, juste ici. Hop, hop là, oh, oh, ouah, 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 c'est trop beau, oh mais il est méga grand celui-là, oh la vache, what, oh c'est génial, oh là là, c'est trop bien, oh, ouah, et ben on commence fort. Alors, le numéro 12, elle est juste ici, tac, hop, et qu'est-ce que c'est que ça ? On a cette chose, je ne sais pas, je verrai peut-être mieux ce que c'est quand je l'aurai monté, j'avoue franchement, je ne sais pas du tout. Hop, on va enchaîner et peut-être que je trouverai mieux tout à l'heure. Alors, on a la numéro 13, juste ici, tac, et on enchaîne, hop, ah bah oui, ah bah oui, la guirlande de Noël, la couronne de Noël. Oh, trop bien, ah, ça c'est un indispensable pour Noël, c'est parfait. Et la dernière case pour notre Lego Friends aujourd'hui, la 14. Hop, là, yeah, oh, ça c'est chou ça, ça c'est chou aussi, bien évidemment qu'on a besoin de chanter. C'est super ! Donc, comme toujours, je vous les monte et après, on regarde ça ensemble. Et voici donc notre méga méga sachet de notre case numéro 11 et je suis trop trop fan, elle est magnifique. C'est une petite lanterne, regardez-moi ça comme c'est trop chou, je suis trop trop fan, j'ai hâte de pouvoir la mettre tout à l'heure dans mon sapin. Franchement, c'est adorable, j'adore, elle est top. On enchaîne avec la suivante que je ne savais pas trop ce que c'était et là, quand je l'ai construite, je me suis rendue compte qu'en fait c'était une coupe. Enfin, je pense que c'est une coupe, enfin je ne vois pas autre chose en fait. Il est un peu spécial ce numéro, je vous avoue quand même. Je ne sais pas trop ce qu'il vient faire là au milieu, mais bon, il est là, il est là. Ensuite, on a donc notre jolie couronne de l'avant, elle est trop trop belle, c'est trop chou. C'est une petite couronne toute simple, mais au moins, elle a le mérite d'être là. Et ça fait partie des indispensables de Noël, c'est évident. Donc voilà, notre petite couronne, elle est choupinou, j'adore. Et pour finir, on avait donc notre petit piano de Noël pour chanter, bien évidemment, les traditionnels chants de Noël. On ne va pas se mentir, ça fait partie des indispensables. Et donc ici, vous pouvez accrocher votre petit ruban, votre petite accroche pour le mettre dans le sapin. C'est trop mignon, c'est vraiment trop adorable, j'adore, je suis fan. Et voilà donc notre petite sélection de la semaine. C'est juste adorable, je vais les mettre dans le sapin et puis je vous montre ça bien sûr. Et on enchaîne avec Barbie. Et puis, alors je vous montre comme ça, puisque du coup, j'ai terminé de faire mon petit sapin. Mais vous voyez qu'il y en a un petit peu dans tous les coins. Et franchement, je trouve que le rendu est plutôt très très mignon. On retrouve un petit peu chaque petite surprise Lego. Et franchement, moi je trouve que ça fait super bien. C'est vraiment adorable. Le rendu est top. Donc franchement, moi je vous dis, si vous hésitez à les mettre dans votre sapin, moi je vous dis, allez-y foncez, c'est trop bien. Ça fait trop trop bien. J'ai dû réduire mon sapin cette année dû à mon chat Orco le destructeur. qui est à peine deux jours après que j'ai mis mon sapin en place. Il était déjà par terre. Donc du coup, je n'ai gardé que le haut. Et j'ai fait mon sapin de cette façon-là. Comme ça, ça fait un mini sapin. Et je l'ai mis bien évidemment hors d'état, hors d'atteinte de mon chat. Donc du coup, il était tout rikiki. Mais au moins, il est protégé. Et je vous montre aussi ici. J'ai fait mon petit décor de nos calendriers de l'année dernière. Bon, je n'ai pas tout mis. Mais j'ai mis une grosse grosse partie. Voilà, de Monster High et de Lego aussi. Et ici, on a notre petite lanterne. Et donc, voilà. Et donc, c'est parti pour s'ouvrir la case numéro 11 du calendrier de Barbie. Elle est juste ici. Hop. Ah, trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. C'est la suite de la tenue. Donc c'est son petit tablier. Oh, trop chou. Oh, c'est trop chou, c'est trop chou, c'est trop chou. Vous vous souvenez, j'avais été vraiment emballée par la robe de Barbie. Et là, c'est juste adorable qu'on ait le petit. Oh, le petit tablier. C'est trop mignon. 100% Barbie. Ça, c'est sûr et certain. Alors, c'était pas trop mignon comme ça ? J'adore. C'est trop chou, ce petit tablier. Ça fait toute la différence. J'adore. Ah, c'est top. On commence plutôt super bien. Et donc, on enchaîne avec le numéro 12, juste ici. Tac, oh, mon décor. Et on est tombé tellement qu'il est resté sur les fesses. Mais on a la fameuse toque de chef. Je pensais vraiment pas qu'on allait la voir. Et je pensais surtout pas que ce serait un truc en plastique comme ça. Ça fait bizarre. Mais on va voir ce que ça donne sur sa petite tête. Tac. Ah oui. Alors. Je voudrais pas te défoncer. Et c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et voilà, donc, notre Barbie chef. C'est putain rigolo, ce toque, j'avoue. J'avoue, j'avoue. C'est pas ce qu'il y a de plus sexy, mais c'est rigolo. Allez, on enchaîne tout de suite avec la case numéro 13. Alors, où est-elle ? La numéro 13 qui est juste ici. Tout fout le camp. Tout fout le camp. Et donc, forcément, pour aller avec le reste, on a donc notre petit plateau. Et là, voilà, avec son petit plateau. Bon, c'est dommage, il manque les petits biscuits à l'intérieur. Mais ça fait plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et donc, on enchaîne avec notre case numéro 14. Qui est donc juste ici. Ah, mais d'accord. Oh, c'est-tu trop chou, ça ? Ah, d'accord. Ok. Et ben voilà, maintenant, on a les petits biscuits. C'est pas trop chou ? C'est trop mignon, vraiment. Je suis étonnée parce que, je vous l'ai dit en tout début, c'était pas forcément la tenue qui m'aurait plu le plus. Mais au final, en vrai, je la trouve trop trop bien. Elle est trop trop rigolote. Et donc, voilà, ça termine donc notre deuxième semaine déjà de notre calendrier de l'Avent. Et je suis absolument fan de tout ce qu'on a eu, vraiment. Autant, voilà, franchement, autant du côté de Barbie que pour Lego. Même si j'ai toujours une préférence pour Lego. Du fait que, ben, forcément, c'est le thème. On est à fond dedans. Et c'est des décos du sapin. Donc, c'est vraiment chouette, chouette, chouette. Mais franchement, Barbie arrive à m'étonner quand même. Donc, c'est plutôt cool. Donc, sur ce site, moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous retrouve très vite pour la prochaine ouverture. Bye !